5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, et 6, ok c'est ça, alors juste après ça, vous allez, c'est comme le début, vous savez quand on a fait ça, sauf que là il n'y aura pas de pas de cheval, ça va juste un tour mais avec les bras qui vont encore faire ça, donc je rappelle, c'est le bras droit qui est en haut, et le bras gauche qui est en bas, donc ça doit donner ça, enfin c'est pas forcément parallèle, mais il faut que votre bras gauche soit ouvert et plié, donc ça donne ça, et vous allez tourner, vous allez croiser jambe gauche à côté de la jambe droite, pour vous retrouver de profil, profil gauche, face, donc dans l'enchaînement ça fait ça, ça, passez le bras gauche, et là vous allez, vos bras ils finissent comme ça, et là vous allez tourner votre bras, votre bras droit, va s'ouvrir, pour finir au dessus, donc ça donne ça, et votre bras gauche, et votre bras gauche, il se met juste en position, donc ça va faire ça, et on finit, jambe droite, sur demi-plante, donc voilà, vous croisez jambe gauche devant, pour détourner, et vous retrouvez comme ça, donc avec ce pas là, si on enchaîne avec ça, ça donne, stop, step, on croise, on tourne, et on se retrouve comme ça, ok, donc ensuite, pour le face suivant, vous allez ouvrir vos bras, donc là vous serez sur la jambe droite, et vous allez faire 3 sens vers l'avant, avec votre jambe gauche qui sera à l'air, ça va faire 1, 2, 3, ok, alors, en gros, vous allez comme ça, et vos bras vont s'ouvrir, comme ça, avec les doigts serrés, et vous allez enchaîner avec ce pas là, allez, on reprend ensemble, à partir de ce passage là, 5, 6, 7, 6, et 1 et 2, 3, 4, 5 et 6, voilà, c'est ça, 5 et 6, ensuite, vous êtes face, avec les deux bras, bien en face, en point, et ça va faire 7 et 8, oubliez vos jambes, droite, gauche, donc il faut que vos bras soient bien parallèles, alignés, à l'horizontale, c'est très carré, il faut que ce soit très propre, ok, on reprend juste ça, 5, 6, 7, 8, droite et gauche, donc ça fait, bassin, bassin, et ensuite vous ramenez vos bras, et ça va faire, gauche, droite, gauche, droite, gauche, donc là, vous pouvez plier vos jambes en parallèle, vous ramenez vos poings vers le haut, vers votre bassin, vous faites gauche, droite, gauche, droite, ça va balancer, et c'est des accents, c'est pas quelque chose de trillé, c'est plus gauche, droite, gauche, droite, c'est plus saccadé, ok, on va reprendre de ce passage là, et enchaîner avec la suite, avec ce que je viens de vous apprendre, ok, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, 3, 4, 5, et 6, et 7, et 8, et 1, 2, 3, et 4, 5, Alors, la fin, on finit comme ça, ensuite, vos bras sont encore en poings, vous gardez vos poings, vous les ramenez ici, donc en première, pour ensuite faire un saut, donc ça va faire, step gauche derrière, step droit devant, ensuite step gauche devant, donc vous bougez pas mal, donc d'abord vers l'arrière, vers l'avant, et vers l'avant, du coup, vous tournez un peu, quand vous passez votre jambe gauche vers l'avant, et au niveau des bras, en fait, ça va suivre, il y a votre épaule qui va descendre, qui va suivre votre pied, en fait, hop, du coup, vous tournez à chaque fois, ça, donc ça fait gauche, droite, gauche, et vous ramenez la droite derrière, on refait juste ça ensemble, lentement, et après, je vais le faire un peu plus rapidement, ok, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, et 3, ok, c'est ça, on va faire un peu plus rapidement, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, et 3, ok, donc à la fin, on finit droit derrière, et on assemble, enfin on assemble, on place, on finit face, en remettant sa jambe gauche, en place, ok, donc ça fait 1, et 2, et 3, après, ça va faire un peu collant de tas, vous allez comprendre pourquoi, donc en fait, là, vous les ouvrez, vous ouvrez bien, il faut que ça fasse bien deux angles droits, bien perpendiculaires, et ensuite, vous refermez vos mains, et après, on enchaîne avec ce pas-là, donc ça, je vous l'expliquais tranquillement, donc on enchaîne juste ce pas-là, avec ça, et après, je vous explique le dernier pas, et après, c'est pratiquement fini, ok, on reprend, 5, 6, 7, 8, 1, et 2, et 3, droite, gauche, ferme, donc en fait, l'enchaînement sera très rapide, on va vraiment, après avoir signé ce pas-là, vous pliez directement, 1, et 2, et 3, droite, gauche, ferme, et dernier pas, donc pour ce dernier pas très hip-hop, il n'est pas compliqué, on va juste s'entraîner un peu, donc c'est vraiment un balancé de jambes, en fait, ça fait droite, gauche, détourner, et c'est tout, alors je vous l'explique en détail, c'est, vous êtes comme ça, on finit comme ça, ensuite, vous remontez, vous balancez vos jambes droites vers le haut, enfin, comme si vous vouliez jeter quelque chose, ensuite, vous posez vos jambes droites, ensuite, vous lancez un peu vos jambes gauches, vous posez vos jambes gauches derrière, et vous détournez, donc on va le refaire lentement, donc ça fait, vous êtes comme ça, ensuite, vous balancez vos jambes droites, vous le ramenez un peu, parce que vous finissez avec les jambes bien écartées, et c'est galère un peu de jeter sa jambe comme ça, du coup, vous finissez comme ça, vous ramenez, vous balancez vos jambes droites, gauche, vous posez vos jambes gauches derrière, vous détournez, en ayant les jambes écartées, un peu plus de, que, que l'espace, du bassin, pour ensuite ramener vos jambes, genre là, vous pliez vraiment, vous baissez vos têtes, et vous ramenez tout votre corps, en fermant comme ça, essayez de, faire un peu un tremblement, voilà, et là, la couronne est finie, donc, si vous voulez, je vous la refais une fois sans musique, cette deuxième partie, et après, on va la revoir encore tranquillement, pas par pas, si besoin, ok, donc c'est à partir de ça, c'est à dire à la fin, de, cette partie là, de ce pas de cheval, ok, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, et 4, 5, 6, 7, et 8, 8, 9, 3, 4, 5, 6, 8, 1, et 2, 4, 5, 6, 7, 8, et 8, et 8, et 8, et 8, et 8, et 9, et 9, et 9, ça met des derniers pas, et vos bras, ils vont faire ça, bras droit en haut, bras gauche en haut, bras droit en haut, et vous vous asseмlez. Bon voilà, c'est assez rapide ce dernier pas. Donc maintenant on va refaire cette première partie, enfin cette deuxième partie pardon, en musique. 5, 6, 7, 8 Donc voilà, à la fin ça s'enchaîne assez rapidement Il ne faut pas confondre les pas Par exemple quand on fait ça, 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 hop 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 Directement faire ça et ne pas se tromper avec ce mouvement là Parce que les jambes font la même chose mais pas les bras Donc on va finir ce cours en refaisant la couvée en musique Donc on va la faire une ou deux fois ensemble Et voilà après vous pouvez la répéter plusieurs fois Bah prendre les passages où vous avez eu des difficultés à mémoriser Donc voilà, allez Les quatre actions du début C'est parti ! C'est parti ! Ok ! Donc voilà, c'est vrai que ça s'enchaîne assez rapidement Parce qu'il y a pas mal de mouvements Donc on va la refaire une deuxième fois Et cette fois donner tout ! C'est parti ! Ça va ! J'en... Sous-titrage ST' 501